Pour faire ses courses, Aurélie a bien sûr un caba, mais elle a aussi un bidon de vaisselle vide. Donc je vais faire remplir mon produit vaisselle ? En quelques secondes, dans ce magasin bio de Quimper, son bidon est de nouveau rempli. J'ai dû éviter une bonne dizaine de récipients depuis que j'ai commencé à faire comme ça. Au rayon fromage, même chose, elle sort de son caba sa boîte en plastique. Merci, ça sera tout, ça ira. Dans les autres rayons, pâtes, farine, riz et céréales sont pris en vrac avec des sacs en tissu. Alors une fois qu'on a ces sacs en tissu, après c'est tout facile, on n'a plus qu'à se servir, à prendre que ce dont on a besoin. C'est un coup à prendre et une fois qu'on l'a, c'est parti. Aurélie est bien organisée, elle diminue le volume de sa poubelle depuis 2013. Résultat sur le tapis de la caisse, au moment de payer, aucun emballage. Si aujourd'hui la démarche est facile, les débuts ont été plus hésitants. L'étape la plus importante a été franchie à la boucherie de son village, quand elle est arrivée avec sa boîte du perroir. La première fois que je l'ai fait, c'est vrai que j'ai un petit peu appréhendé, mais en fait, c'était le premier pas à faire pour continuer la démarche zéro déchet. Aujourd'hui, son boucher a pris le pli et l'initiative d'Aurélie a été source d'inspiration pour lui et ses clients. Ça nous fait faire des économies en plus. On n'a pas besoin d'acheter de papier si les gens amènent leur emballage. On a deux ou trois clients qui font ça là maintenant. De retour chez elle, Aurélie range toutes ses courses dans des bocaux. Les tiroirs sont remplis de boîtes en tout genre. Dans la cuisine, la chasse aux emballages est drastique. Et c'est la poubelle qui en pâtit. Chaque mois, Aurélie la pèse. En février, 3,30 kg pour le mois de février, donc pour une famille de 4 personnes. Le mois de janvier, nous avions fait 2,36 kg. Voilà, moins 1 kg par personne, largement. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Et on a bien avancé, on a bien diminué déjà depuis qu'on a commencé la démarche zéro déchet. Cette habitante de Brière est inspirée dans sa démarche par de nombreuses initiatives. Celle de Béa Johnson surtout, une Française qui vit aux Etats-Unis et qui ne produit plus que 500 grammes de déchets par an. Les nouveaux défis d'Aurélie sont dans sa salle de bain. Un déo, un stick à lèvres, un dentifrice ou encore un gel pour les cheveux, fait maison. Le tout dans des boîtes recyclées, bien sûr.